La duchesse de Sussex La femme du prince Harry va célébrer cet anniversaire entourée de ses proches, comme l'a indiqué Kinsey Schofield, spécialiste de la famille royale, j'imagine que l'anniversaire de Meghan pourrait être un dîner intimo Luquiste et cause, à Montecito, Californie. Meghan adore être dans la cuisine, donc je pense qu'elle attendra de faire les friandises et les gâteaux avec Archie et Lily. Ils pourraient même faire cuire et décorer eux-mêmes. Au niveau des cadeaux, la spécialiste a aussi son idée, peut-être que le prince Harry va lui offrir un nouveau bijou lié, d'une manière ou d'une autre, à leur bébé. Leurs pierres de naissance ou leurs initiales Si le prince Harry ne va pas manquer cette occasion pour faire plaisir à son épouse, du côté de la famille royale britannique, ça a été silence radio jusqu'à une fin de matinée. En effet, Kate Middleton et le prince William ont partagé une photo de Meghan Markle, avec cette petite annotation, nous souhaitons un bon anniversaire à la duchesse de Sussex. Quant à Camilla et le prince Charles, le même petit rituel a été réalisé, puisqu'ils l'ont souhaité de façon très sobre un bon anniversaire à Meghan Markle. La reine Elisabeth II est quant à elle silencieuse. Peut-être enverra-t-elle un message plus tard à l'épouse du prince Harry ? Si tel est le cas, un signal fort serait envoyé au couple, qui verrait alors les tensions avec la famille royale s'atténuer. Il faut dire que ces derniers temps, les relations se sont encore un peu plus tendues. En effet, le 21 juillet dernier, The Sun annonçait que le duc et la duchesse de Sussex étaient attendus à Balmoral. Meghan Markle et le prince Harry toujours éloignés de la famille royale britannique Le personnel a été prévenu que la liste complète des membres de la famille royale, incluant Harry, Meghan et leurs enfants, Archie et Lily Bay, est attendu, a ainsi rapporté une source interne à Balmoral au tabloïd. Mais voilà que rien ne s'est passé comme prévu. En effet, selon les informations de page 6, le prince Harry et Meghan Markle n'étaient pas invités, malgré les informations selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex ont été invités à rejoindre la reine Elisabeth lors de ses vacances d'été annuel dans les hautes terres de Balmoral, on nous confirme qu'il n'y a pas eu une telle invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501